Elle dit qu'elle a un copain, comment réagir ? Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss, nous accompagnons les hommes actifs, accomplis et ambitieux pour se révéler, pour rencontrer et séduire l'âme sœur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand elle dit qu'elle a un copain ? Eh bien déjà, il ne faut pas le prendre comme un gros panneau stop. Le danger dans cette situation, c'est l'auto-éviction, c'est-à-dire s'éliminer soi-même parce qu'on pense que c'est mort d'emblée. Alors que pas forcément. Si elle a un copain, ça ne veut pas forcément dire que tout va bien. Si ça se trouve, ça peut ne rien vouloir dire. Il peut y avoir des problèmes entre eux. Si ça se trouve, c'est une relation qu'elle cherche à quitter, mais quand elle se fait de rallier, c'est une fille bien, donc elle se sent quand même obligée de dire qu'elle est en couple. ou alors, si ça se trouve, ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble et elle n'est plus vraiment amoureuse et il suffit juste qu'elle tombe sur une belle opportunité, un mec qui lui fasse un petit quelque chose pour la convaincre qu'il faut quitter sa relation actuelle. En plus, les femmes ont tendance à bien aimer les hommes qui n'ont pas peur du challenge, les hommes qui sont actifs, qui sont preneurs d'initiatives parce que ça véhicule beaucoup de confiance en soi. Et ça, les mecs qui ont confiance en eux, on aime ça en général. Et en plus, il faut savoir que les filles qui sont le plus convoitées passent généralement d'une relation à une autre sans période de célibat ou alors avec des périodes de célibat tellement courtes qu'il ne faut pas attendre qu'elles le soient parce que si ça se trouve, il y en a déjà un autre qui est déjà sur le coup. Donc, il faut tenter, même avec une fille qui n'est pas célibataire, vous avez quand même une chance de lui plaire. Oui, parce que ça veut dire que si tu restreins ta recherche aux seules femmes célibataires, tu es quasiment en train de garantir de t'exclure de ta recherche les femmes les plus désirables de notre société. En plus, une fois que la fille a dit « Ah mais non, 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 je ne peux pas, ce n'est pas raisonnable, je suis déjà en couple », elle, dans son inconscient, elle a fait son boulot de fille bien, elle t'a prévenu qu'elle était en couple, donc comme ça, pour elle, elle pense qu'elle a réduit tes attentes à néant et finalement, ça va installer une sorte de climat de confiance, elle pense qu'elle t'a mis un stop et si tu continues de t'accrocher derrière ça, en t'ayant dit la vérité sur sa situation, elle va réagir différemment à vos interactions parce qu'elle va se sentir comme protégée. Du coup, il y aura moins de barrières entre vous, moins de retenues, moins de distance. Je vais te donner une solution et d'abord, si tu aimes cette vidéo, like-la, mets un pouce vers le haut, commente en dessous de « Comment ça te fait quand une femme te dit qu'elle a un copain » et abonne-toi pour rester au courant des prochaines vidéos et de nouveaux contenus. Y compris, cliquer sur la cloche pour être averti. Et alors, quoi faire ? Le contraire d'un panneau stop, c'est finalement ne pas perdre ses moyens, ça veut dire garder pleine position de ses moyens, ça veut dire finalement pouvoir en rire. Donc, pour communiquer à cette femme que tu as bien compris comment marche le monde, que tu as bien compris que, bien évidemment, c'est une femme jeune, jolie, attirante, désirable, évidemment qu'elle a un copain, on ne t'apprend rien. Elle ne t'apprend rien quand elle te dit qu'elle a un copain. Et bien, tout ça, tu vas le véhiculer de façon très condensée en pouvant en rire. Alors, comme c'est une situation qui arrive très souvent, quand j'aborde pour des caméras cachées des femmes dans la rue ou quand mes clients en abordent, et bien, 50% et même parfois 70% des femmes sont déjà en couple. Donc, il faut avoir dans ta boîte à outils quelques blagues à sortir pour que tu n'aies pas à réinventer la rue à chaque fois. Je vais t'en suggérer trois. Si tu peux les adapter à ta personnalité, tu peux en inventer d'autres et les partager dans les commentaires. Mais moi, ce que j'utilise souvent, c'est si elle te dit qu'elle a un copain, toi, tu vas dire, moi aussi, j'ai des copains. Et tu continues simplement l'interaction comme si elle n'avait rien dit. Si elle n'utilise pas le mot copain, dans ce cas-là, tu ne peux pas utiliser cette blague-là. Tu vas en utiliser une autre. Par exemple, si elle dit, j'ai un petit ami, tu peux dire, ah, parfait, il pourra nous servir le petit déjeuner. Ou alors une variante, ah, parfait, il pourra s'occuper de toi jusqu'à 20 heures et après, c'est moi qui prends le relais. C'est sexué, c'est rigolo, c'est un peu couillu, c'est osé, on prend le risque de déplaire. Elle comprend bien que c'est une blague. Ça va avoir tendance à briser un peu la glace. Et du coup, on peut rebondir sur une blague. Et quand une interaction démarre sur un échange plaisant et amusant, en général, c'est bien parti. Je vais finir avec un exemple. Mon ex-femme, Carole, je l'ai rencontrée, elle avait 23 ans. Et dans les deux premières minutes de l'interaction, elle m'a dit, écoute, je ne peux pas rester et pour ne rien te cacher, je vais rejoindre mon copain. Alors, le truc, c'est qu'une nana jeune et jolie qui a 23 ans, peut-être qu'elle n'a pas encore trouvé l'homme de sa vie. Peut-être qu'elle sera mieux avec moi. Donc, tout ce que je peux faire à ce stade, c'est m'exposer à elle via un ou plusieurs rendez-vous dans l'espoir qu'elle puisse estimer qu'elle est mieux assortie avec moi. C'est ce qui s'est passé. Et quand on en a reparlé de notre rencontre plus tard, elle m'a dit qu'effectivement, elle ne voulait pas faciliter le travail pour moi parce que d'abord, elle était très bien avec son mec de l'époque et donc, elle ne cherchait rien de particulier. Mais bon, elle était avec lui depuis 3 mois à 23 ans. Et elle a beaucoup aimé que j'ai cette ténacité, cette... Comment on dit ? C'est quoi le mot de change ? Oui, j'ai relevé le défi. Cette détermination, cette ténacité et c'est ça qui a fait la différence. Donc, toi aussi, une nana te dit qu'elle a un copain, c'est une non-information, tu continues l'interaction. Alors maintenant, si tu veux aller plus loin avec Paola et moi, sache que je te propose un guide PDF gratuit que tu trouveras dans la description en bas. Il s'appelle les 4 compétences clés. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux m'envoyer un message sur paola.institumarninkis.com me décrire ta situation personnelle, m'expliquer quels sont les blocages auxquels tu te heurtes quand tu es en situation de séduction et je peux analyser tout ça avec toi et t'envoyer un diagnostic personnalisé et un petit plan d'action pour t'aider à reprendre ta vie amoureuse en main et être enfin l'homme abondant dans ces relations que tu as toujours voulu être. Canon ! A bientôt ! A bientôt avec l'équipe de Marlinkis ! Ciao !